Et donc, oui, moi je fais la partie amylose à transthyrétine et vous allez voir, le problème c'est de tenir le temps, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'activités et donc il faut arriver à tenir le rythme. Mes liens d'intérêt dans le domaine de l'amylose, faites attention à tout ce que je raconte. Donc le panorama c'est ça, il suit la cascade de fibrilloformations et de dépôts, et donc la transthyrétine est exprimée par le foie, elle circule sous forme d'un tétramère et puis ce tétramère se débobine et une fois qu'il est mal replié, se polymérise en oligomère qui va derrière se déposer sur les organes cibles et actuellement, donc on a plusieurs cibles de traitement, des plus anciens c'était la transplantation hépatique pour remplacer l'organe qui produisait la protéine mutée, toxique, et puis on a eu des thérapies de gène silencing, donc soit par des ARN double brin, c'est les ARN AI, donc paticiran, vutriciran, soit par des ADN simple brin, c'est l'inotersène, les plomptersène, soit même par du silencing par la thérapie CRISPR-Cas9, et donc là, à chaque fois, le principe est de supprimer la production de la transthyrétine en supprimant soit directement le gène, soit la production d'ARN messager. Une fois que la protéine est produite, on peut stabiliser la protéine sous sa forme tétramérique, c'est-à-dire sous une forme où le corps arrive à l'éliminer, et donc ça, c'est les stabilisateurs, et ceux qui tiennent actuellement le haut du pavé, c'est l'altafamidis et l'acoramidis, et enfin, une fois que les dépôts sont faits, il y a maintenant en développement et en test des anticorps qui ciblent spécifiquement les epitopes de la transthyrétine mal repliée afin de cibler les plaques d'amylose. Et donc, j'ai classé un peu les choses par les traitements passés éventuellement, présents, et le futur, il est proche ou éventuellement éloigné. Alors, est-ce qu'il y a des traitements passés dans l'amylose à transthyrétine ? Eh bien, pas vraiment, mais on va dire qu'il y a des traitements qui se spécifient de plus en plus. Ceux qui se spécifient de plus en plus, c'est la transplantation hépatique. Il y a maintenant des indications qui sont de plus en plus restreintes sur la transplantation hépatique, en particulier sur la TTR héréditaire sans atteinte cardiaque. Il faut que les patients soient résistants aux stabilisateurs et aux silenceurs. Et il ne faut pas qu'ils aient d'atteinte cardiaque, sinon on sait que la transplantation hépatique donne de très mauvais résultats. On a quelques indications de niche chez les patients qui avaient reçu une première greffe avec un foie qui est porteur d'une mutation. Concernant les traitements médicaux, sur les amyloses à transthyrétine avec polyneuropathie, le TAFAMIDIS 20 mg est indiqué et a une AMM dans les amyloses TAD 1, donc avec une marche sans aide. Ceci étant, alors c'est peut-être une impression, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu en perte de vitesse et que les collègues neurologues ont tendance à passer assez vite sur les thérapies de silenceurs. Ceci étant, il n'y a, à ma connaissance, jamais eu de comparaison directe entre l'efficacité des silenceurs et des stabilisateurs dans cette indication. Alors, sur les traitements présents, maintenant on a SOR, c'est-à-dire avec une bonne évaluation complète du phénotype, cardiologique, neurologique ou mixte, et bien on peut orienter nos patients soit vers un stabilisateur, en particulier quand il y a une atteinte cardiaque, soit vers des thérapies de silencing quand il y a une atteinte neurologique ou mixte. Et donc, il y a des preuves qui sont quand même assez valides, en particulier sur le TAFAMIDIS, sur lequel il y a eu une très grosse étude de morbid mortalité qui était positive. Et puis, plus récemment, dans la cardiopathie amyloïde, l'Epathie Siran, qui a publié son étude fonctionnelle positive, l'étude d'Apollo B, qui a amené à la mise en place d'une prescription possible depuis quelques jours, dans le cadre d'une prescription compassionnelle. Et donc, c'est des patients qui sont soit intolérants au TAFAMIDIS, soit qui évoluent malgré un traitement par TAFAMIDIS bien conduit. Et donc, les critères d'évolution ont été définis. Il faut avoir une progression à la fois neurologique, biologique et sur des critères d'imagerie. Ces critères de progression, ils reprennent les critères définis par l'ESC. Et donc, c'est une prescription qui est assez encadrée et qui doit passer par un stade de validation en RCP national, soit dans la filière cardiogène, soit dans la filière phinémus. Mais voilà, c'est une première alternative thérapeutique dans l'amylose à transthyrétine. Concernant les traitements futurs, alors il y a le futur très proche, avec le VUTRICIRAN, qui a maintenant son AMM dans la polyneuropathie familiale amyloïde, avec, vous voyez, des bons critères de stabilisation du score NIS et du score de NORFOLC sur la qualité de vie. On a un peu la même chose sur l'éplomb Tersen, avec l'étude Neuro-TTR-Transform, qui est aussi un silencer, vous voyez, avec une bonne diminution de la transthyrétine circulante et un peu les mêmes résultats sur le NIS et le NORFOLC. Par rapport à l'inotersen, il y a globalement, on a l'impression, un meilleur profil de tolérance, en particulier sur le plan hématologique et rénal, et je crois qu'il y a eu un... La FDA a approuvé la mise sur le marché de l'éplomb Tersen, et je crois que ça arrive pour la rentrée en France. C'est une auto-injection par mois. Pour le VUTRICIRAN, c'est une injection, je crois, qui est hospitalière, ou du moins médicale, tous les trois mois. Pour le futur très proche aussi, on a l'ACORAMIDIS, qui est un stabilisateur et qui a publié son essai de phase 3 dans le New England en début d'année. Donc c'était l'essai Attribute, avec un critère de morbid mortalité stratifié comme ATRACT, avec un critère de morbid mortalité qui était positif. Et donc, je crois que c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, les dossiers d'AMM sont en cours. Le futur un peu plus lointain, ce sont les études de phase 3 qui sont censées arriver prochainement. Le premier, c'est l'étude VUTRICIRAN dans la cardiopathie amyloïde. Assez grosse étude, 655 patients, avec une étude VUTRICIRAN versus placebo, avec quand même quelques patients qui recevaient du TAFAMIDIS, et donc peut-être une présentation à l'ESC 2024. Deuxième étude qu'on attend dans un futur très proche, c'est l'étude cardio-TTR transforme avec l'éplompte hercène. Une très grosse étude là aussi, 1400 patients, éplompte hercène versus placebo avec des stabilisateurs qui étaient autorisés. Et sur ces deux études-là, que ce soit Helios ou cardio-TTR transforme, ce sont des études de morbid mortalité sur le plan cardiaque. Et donc, c'est des très grosses études dont on attend beaucoup. Le futur un peu plus lointain, ce sont les essais de phase 3 qui sont en train de se mettre en place. Il y en a de deux types. Il y a les études sur l'édition génique, donc la thérapie CRISPR-Cas9. Cela consiste à faire une injection intraveineuse unique pour obtenir un silencing du gène de la transthyrétine et donc une suppression de la production hépatique de la protéine de manière définitive. Et donc là, l'essai de phase 1-2 a été publié. On attend l'essai de phase 3. Pour les anticorps antitransthyrétine, l'essai phase 3 vient juste d'être commencé en France. Il faut noter qu'il y a un deuxième anticorps qui est en phase de développement aussi. Voilà, en conclusion, il y a actuellement sur l'amylose à transthyrétine, un à deux essais positifs par an. Donc, on peut dire quand même qu'il y a une dynamique qui est incroyable. Il y a encore des gros gaps dans la littérature. C'est le papier dont je parlais un peu tout à l'heure. Ce sont des traitements qui ont les avantages de leurs inconvénients. Ils sont tout nouveaux, c'est très bien, mais on manque encore un peu de recul. On manque un petit peu d'études comparées. Et il faut noter à cet égard que les études qui vont arriver sont des études dans lesquelles le bras contrôle n'est plus vraiment un bras placebo puisque il commence à y avoir de plus en plus de stabilisateurs, en particulier de Tafemidis, dans les bras contrôle. Voilà, donc une belle dynamique. Je vous remercie. Applaudissements ...